Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler de l'Union Européenne et de Monsanto. Vous avez sûrement entendu parler du Roundup, c'est le produit phare de Monsanto, c'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde et son principe actif, la molécule, c'est le glyphosate. Le glyphosate, ça a été classé comme cancérigène probable par l'Organisation Mondiale de la Santé en 2015. Et la même année, vers un peu après, à fin 2015, il y a l'Union Européenne, via son Agence Européenne de Sûreté des Aliments, qui a produit son propre rapport sur le glyphosate. Et ce rapport, il concluait que le glyphosate n'était pas cancérigène. Alors ça pourrait être pas si important, mais là, à trois semaines d'un moment où l'Union Européenne doit décider si on peut encore commercialiser le glyphosate pour 10 ans, donc c'est vraiment maintenant que ça se joue, il y a l'Astampa en Italie, le Guardian en Angleterre et RMC chez nous, qui révèlent un truc de ouf. Il révèle que le rapport de l'Agence Européenne des Aliments sur le glyphosate, il a copié-collé les analyses de Monsanto elle-même. Il y a plus de 100 pages de ce rapport qui sont pompées directement de Monsanto, celui qui vend le principe actif. Donc évidemment, ça jette le doute sur l'Agence Européenne de Sûreté des Aliments et sur la décision de l'Europe qui va protéger notre santé d'un cancérigène ou pas. On a vu ça, nous on s'est penché dessus, et ce qu'on a découvert, c'est pire, c'est ouf. L'Agence Européenne de Sécurité des Aliments, l'évaluation qu'elle a faite du glyphosate, c'est une blague. On est allé fouiller, et vous verrez, c'est un vidéo-gag de l'évaluation scientifique. C'est ni indépendant, ni scientifique, alors que c'est comme ça que l'Agence Européenne de Sûreté des Aliments, elle se présente. Donc vous verrez, l'Union Européenne joue avec notre santé et invite comme ça à la table les lobbies. Alors pour bien comprendre ce qu'est une étude vidéo-gag, regardons ce qu'est une évaluation scientifique rondement menée. Là, il s'agit de regarder ce qu'a fait l'OMS en 2015. Alors ce qu'ils ont fait, c'est comme ça qu'il faut faire quand on évalue la science, c'est qu'on nomme des experts scientifiques reconnus, dont le nom est public et ils n'ont nommé que des universitaires. Ces experts scientifiques reconnus et visibles, qu'est-ce qu'ils font ? Ils évaluent la littérature scientifique publiée. Donc c'est-à-dire des études scientifiques où on voit les méthodos, on voit les données et on peut les analyser entièrement. L'OMS a étudié plus de 1000 études. Et ces études, ils les comparent en critiquant leur méthodologie et les conflits d'intérêts. Parce qu'il y a certaines des études publiées dans des comités de lecture qui peuvent avoir été payées par l'industrie. Donc une fois qu'ils ont bien comparé toutes ces études, leurs méthodes et les conflits d'intérêts, ils rendent un avis indépendant et public. Maintenant, regardons nos champions, l'Autorité Européenne de Sûreté des Aliments. Alors eux, comment ils font ? Déjà, regardons les experts qui vont évaluer la science. Déjà, ce n'est pas des scientifiques reconnus, c'est des experts maison. Il y en a beaucoup dont on ne connaît pas l'identité. Et pour le cas de glyphosate, on ne sait pas qui a rendu cette évaluation. Mais il y a une ONG qui s'appelle CEO qui a fait une étude sur qui composait en moyenne cette Autorité de Sécurité des Aliments. Et ils ont trouvé qu'il y avait près d'un mec sur deux, un expert sur deux, qui était en conflit d'intérêts directs ou indirects avec l'industrie qu'ils doivent réguler. Ensuite, qu'est-ce qu'ils évaluent ? Alors, on a vu, grâce aux révélations de la stampa gardienne, tout ça, qu'ils évaluent la science, mais sans le faire vraiment. Puisqu'ils n'avaient pas trop le temps. Ils ont copié-collé ce que dit le lobby de la chimie et Monsanto de la littérature scientifique. Donc, leur évaluation, on ne sait pas trop sur quoi elle se base, si c'est pour faire du copié-collé. Donc, il n'y a aucune objectivité et indépendance dans l'évaluation de la science. Mais il y a pire. Au moment où ils sortent leur étude, c'est en fin 2015, et ils disent, non, le glyphosate n'est pas cancérigène. Tout le monde leur pose la question. Mais comment ça se fait que l'OMS, elle, a dit que c'était cancérigène ? Alors, eux, ils disent, « Alors, la grosse différence entre notre étude à nous et celle de l'OMS, c'est que nous, on s'appuie aussi sur des données confidentielles des industriels. » C'est quoi, ça ? Des données des industriels, déjà. Évidemment que Monsanto, Bayer, ils ont un intérêt énorme, vu que c'est des mecs qui vendent le glyphosate, à ce que le glyphosate ne soit pas cancérigène. Donc, déjà, ça devrait être suspect de prendre leurs données. Mais il y a pire, c'est des données confidentielles. Alors ça, dites merci au secret des affaires. Le secret des affaires, c'est génial. Il y a Monsanto qui peut donner plein de données à une autorité européenne de régulation, un truc qui est censé nous protéger. Et ces données, on ne peut pas les connaître. Ça ne ressemble à rien, à tout ce que vous voulez, sauf à de la science. Alors, vous pouvez vous dire, mais ces données confidentielles, peut-être qu'elles font la grosse différence. Peut-être que Monsanto, en fait, il a très bien analysé le truc et il est sûr que ça ne cause pas de cancer. Mais même pas ! Parce que quand il y a des ONG, là, toujours CEO et les Verts européens qui ont dit, « Mais attendez, ce n'est pas possible que vous rendiez un avis sur la base de données d'industriels qu'on ne peut même pas contrôler. » Donc ils ont mis la pression, mis la pression, et au bout d'un moment, le secret des affaires a été levé et les données ont été rendues publiques, les données qu'ont fournies les industriels. Et là, CEO et les Verts, ils les ont fait étudier par des scientifiques indépendants. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les scientifiques indépendants ? Mais c'est que même dans ces données internes aux industriels, on pouvait voir le lien entre le glyphosate et le cancer. Donc c'est des toccards, l'Autorité européenne d'évaluation des aliments et de sûreté. Mais on se demande pourquoi on les paye, ces gens-là. Autant laisser à Monsanto directement rédiger ce qui est bon pour nous et comme ça, c'est réglé. Non, plus sérieusement, l'Autorité européenne, elle décide de ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour la santé de 500 millions d'Européens. C'est énorme. Donc pour gérer la vie d'autant de personnes, il faut mettre la thune nécessaire pour se payer des experts indépendants, des mecs qui ne bossent pas pour l'industrie chimique et qu'il y ait le temps, les moyens, parce qu'ils ont bossé dessus et qu'ils connaissent bien le sujet, de lire la science en s'en foutant de ce que leur donne X ou Y industriel qui a un intérêt énorme dans l'affaire. C'est quand même le moins qu'on puisse faire. Donc voilà, faites tourner cette vidéo parce que je pense qu'on est loin, loin, loin d'être au courant d'à quel point ils sont incompétents là-haut à l'Autorité européenne de sûreté des aliments. Et ces couillons-là, c'est eux qui décident de ce qu'on bouffe et de comment on nous empoisonne. Donc c'est méga important. Faites tourner le message parce que là, l'Europe qui protège, elle protège plus mon santo que notre gueule. Bon, à tout vite les copains. Ciao ! Là, c'est une nouvelle saison qui commence. On a plein, plein, plein de projets en tête après ces présidentielles de dingue. On vous en dit plus très bientôt. Et si vous voulez soutenir ces nouveaux projets et puis nos petites vidéos d'informations indépendantes et un peu caustiques, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Tout est possible, donnez ce que vous voulez, mais nous, on a besoin de vous pour vivre. Et on vous fait plein de bisous, plein de câlins. On se revoit tout vite pour vous donner des infos et continuer à décrypter ces merdes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501